Coucou la team c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne studio, réellement du studio aujourd'hui. Je suis en train de faire un truc et je le partage avec vous, j'ai même pas sorti la softbox vous le voyez donc je suis un petit peu jaune et pas trop éclairé par rapport à la lumière qu'il peut y avoir derrière moi. Aujourd'hui on va parler de backup, de sauvegarde et de NAS. Backup et sauvegarde ce sont donc les mêmes choses et le NAS ça va être le support sur lequel je fais les sauvegardes. Plusieurs problèmes, jusqu'à maintenant mes sauvegardes se répartissent sur différents supports qu'on va voir dans un instant. Et je vous fais un petit peu l'historique, j'ai un Macbook Pro 16 pouces de 4 Tera, avec 4 Tera plutôt. Ce Macbook Pro arrive à saturation de son espace parce que j'ai une bibliothèque photo qui fait 1 Tera 5, 1 Tera 8 parce que j'ai une bibliothèque Lightroom en plus de ça qui fait 300-400 gigas parce que j'ai beaucoup de documents aussi sur iCloud tout simplement. En réalité si je mets en plus ma bibliothèque Final Cut dessus qui fait grosso merdo 1 Tera j'arrive très vite à 300-400-500 gigas d'espace libre et j'aime bien avoir 1 Tera de libre ou 900 quelque chose gigas de libre sur l'ordinateur, on ne sait jamais pourquoi. De manière générale c'est bien de ne pas saturer vos disques non plus. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté ceci. Alors ça c'est un boîtier pour SSD M.2 de marque Sabrent. Il est pas mal du tout. Et à l'intérieur j'ai mis un crucial, je ne sais plus la référence, un P3 Plus peut-être, de 4 Tera. Donc le SSD se met à l'intérieur, la pâte thermique est ici, on vient fermer, la pâte thermique fait le transfert. De l'autre côté on a un port USB-C, on vient brancher ça avec un câble USB-C ou un Thunderbolt et ça marche très très bien. Donc j'ai mis là-dessus ma bibliothèque Final Cut Pro et j'ai enfin récupéré 1 Tera et quelques sur mon ordinateur. Et c'est parfait, réellement c'est très cool. Sauf que le sujet c'est que maintenant ma bibliothèque Final Cut elle est que là. Elle n'est plus prise dans le backup classique de mon MacBook Pro vers mon NAS, elle est uniquement là-dessus. Donc elle, comment est-ce que je la sauvegarde ? Donc il faut que périodiquement je branche ça à l'ordinateur pour lancer un processus de sauvegarde sur le NAS. Ok, cool, pourquoi pas. Par contre après ce que j'ai sur le NAS c'est les bibliothèques d'archives. Donc quand je tourne des plans comme maintenant, les plans de coupe qu'il va y avoir, les plans où je vous monte le NAS, quand je fais des randonnées, les plans où je marche, etc. C'est des plans que je peux utiliser par la suite pour un test d'Apple Watch, pour parler d'activité de sport, pour un test de sac à dos, etc. par exemple. Et toutes ces vidéos là, c'est des trucs que je veux archiver. Alors soit je les garde dans ma bibliothèque actuelle, parce que ça me servira plus tard, si c'est dans le cadre d'un test un peu plus global, comme l'Apple Watch, le sac, etc. Tous ces plans de coupe sont toujours sur la bibliothèque principale, parce que je vais m'en resservir. Mais ça peut être des plans comme les 160 km que j'ai fait en vélo jusqu'à Hoche. Et bien en réalité ceux-là, je m'en servirai pas, je pense. Mais ils peuvent être utiles peut-être un jour, réellement. Donc ils sont sur une bibliothèque d'archives qui est sur le NAS. Et là, même problème, cette bibliothèque d'archives, elle n'est que sur le NAS. Donc jusqu'à maintenant, je bricolais avec des trucs comme ça. Ça, c'est des disques durs, c'est des G-Drive, je crois que c'est Western Digital qui fait ça. Ça fait 5 Tera, chaque petit boîtier fait 5 Tera. Le problème, c'est que ma bibliothèque, mon dossier Final Cut, entre guillemets, vidéo sur le NAS, prend beaucoup trop de place. Donc je suis obligé de l'éclater sur deux G-Drive de 5 Tera. Et quand on est obligé de bricoler comme ça et d'éclater un truc en deux, c'est réellement la porte ouverte à toutes les saloperies du monde, à tous les problèmes du monde. Donc l'idée, c'est réellement de se passer de ça. Et comme très souvent, la réponse vient du Discord. Donc si vous voulez bien finir l'année, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord pour 5€ par mois, la moitié du prix d'un McDo. Vous aurez des trucs qui seront réellement bénéfiques dans votre vie avec des gens passionnés et intéressants. Donc commencez bien l'année et rejoignez-nous sur le Discord pour vous motiver à refaire du sport, à apprendre de nouvelles choses, etc. Réellement, c'est une communauté bienveillante. Et ça fait du bien d'avoir des gens bienveillants autour de soi. Sur ce Discord, du coup, je parlais de sauvegarde. Je ne sais plus exactement quel était le sujet. Et la réponse vient de là, en fait. De comment est-ce que je peux sauvegarder les documents que j'ai sur mon NAS ailleurs ? Et en fait, la réponse, c'est de les sauvegarder sur notre NAS. Et en trouvant ça, en trouvant la réponse de sauvegarder mon NAS sur notre NAS, évidemment, eh bien, ça fait tilt. Je me suis dit, mais attends, mais en fait, j'ai un NAS. J'ai 8 disques durs dedans. C'est du Red 6. Ils se sauvegardent entre eux, etc. Enfin, ils se sauvegardent. Ils se copient entre eux. Ce n'est pas de la sauvegarde. Au lieu de bricoler avec mes X disques durs, là, pourquoi est-ce que je ne mets pas tout sur le NAS ? Donc, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est le processus d'organisation que j'ai sur le NAS. Ça ne justifie pas une vidéo sur la chaîne principale, je pense, mais vous me le direz dans les commentaires. Pour organiser, justement, toutes mes sauvegardes, tout mon process de mon flux de production, surtout, et me passer un petit peu de ça, et qui, eux, seront à vendre d'ailleurs, sauf celui-ci. Ça, c'est mes sauvegardes mensuelles de l'ordinateur. Le daily se fait vers le NAS. Le weekly se fait vers un LACI Rugged, donc orange. Et le monthly se fait sur celui-ci, via carbone de copie cloner, toujours. Alors, c'est le moment où je pourrais, effectivement, faire un screencast, parce que je suis juste ici, mais, en réalité, ça sera plus simple de faire comme ceci. Donc, jusqu'à maintenant, voilà mon NAS. Il s'appelle Kilimanjaro, donc, comme je vous le disais, et j'ai 8 disques durs dedans, plus un cache SSD avec 2 SSD de 2TB chacun dedans. Donc, 4TB de SSD pour mon cache SSD. J'ai plusieurs volumes. Jusqu'à maintenant, j'avais deux volumes. J'avais un volume principal qui était mon serveur de fichier, très simplement, donc, film, série, etc. Et j'avais un volume secondaire qui était mon volume de backup. Donc, sur ce volume, j'avais uniquement les backups de mon MacBook Pro qui arrivaient dessus via carbone de copie cloner. La réponse, elle se trouve sur 3 volumes, en réalité. Donc, toujours un volume 1 avec film, série, etc. Un volume 2 qui va être mon volume de production. Et un volume 3 qui va être mon volume de backup. Donc, j'aurais très bien pu rajouter juste un volume de backup, mais en réalité, comme j'ai un Asperger, ça me dérangeait que mon volume le plus important soit en 3 au lieu d'être en 2. Donc, 1, 2, 3 ici. Et la solution après va consister à prendre ce volume 2. Donc, on va venir à là pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai mon cache SSD, du coup, qui est sur mon volume 2, qui va faire qu'en production, ma bibliothèque Final Cut Pro qui est en train de finir de se copier, je claque ici, il reste juste 15 heures de travail, c'est pas bien fou. Ma bibliothèque Final Cut Pro va pouvoir bénéficier de ce cache SSD et normalement, je devrais avoir une connexion assez rapide. Il y a du 10Go au cul du NAS. Et je suis branché, câblé, moi, vous ne le voyez pas, c'est sur le côté, mais avec un adaptateur de 2,5Gbps, que ce soit ici au salon ou à l'étage. Et du coup, ce cache SSD va me permettre d'accéder à ma bibliothèque Final Cut Pro sans trop de soucis. Voilà à quoi ressemble l'arborescence sur le NAS. J'ai donc tout ce que je suis en train de copier ici. Donc, la chaîne Explore, la chaîne Studio sur laquelle on parle ici, le podcast, les vidéos publiées sur la chaîne principale, les réels, les rushs que je ne veux pas jeter et Tesla Therapy. Donc, si je vais dans Publish Vidéo, j'ai tout simplement toutes les vidéos publiées sur le site. Il y en a quand même quelques-unes. Et voilà, ça va me permettre ici de récupérer tout ça. Et donc, la suite, c'est de retrouver la même chose ici dans Studio qui, elle, se trouve sur mon volume 2. Voilà, volume 2. Donc, ça, c'est sur le SSD. Et je vais avoir ma bibliothèque principale qui est ici, ma bibliothèque de backup qui est là. Et toujours pareil, ça, c'est ce que je suis en train de copier depuis mon ancien dossier Final Cut Pro pour ensuite, lui, le dégager tout simplement. Et si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo de la chaîne Studio, je vous avais amené avec moi sur un dimanche pour réorganiser toute la bibliothèque Final Cut. Donc maintenant, c'est comme ceci. Et vous voyez, ça part dans le dossier No. Parce que les plans d'aujourd'hui, en fait, je ne vais jamais m'en resservir. Donc, une fois que la vidéo sera publiée, je pourrais dégager les archives. Donc, vous allez vous dire, c'est bien, tu copies toutes tes données sur ton NAS. Mais demain, ta maison, elle prend feu. On te cambriole et on te vole le NAS. En fait, tu perds tout. Oui, vous avez parfaitement raison. Mais ça me permet de tout centraliser à un seul endroit pour ensuite pouvoir tout synchroniser à un autre endroit. Tout back-upé, tout archivé à un autre endroit. Et cet autre endroit, ce sera un deuxième NAS, un DS223. Donc, un NAS à 2B sur lequel je mettrai, dans lequel je mettrai deux disques durs. Donc, je pense que ce sera les disques durs de 12TB qui sont dans mon synologie à moi pour petit à petit, lui, le faire monter en capacité en le remplissant par du 18TB qui devient accessible maintenant. Et donc, dans ce synologie 2B, j'aurai deux disques de 12TB à terme. Au début, un seul, ça ira très bien. Puis, deux disques pour augmenter le volume. Et ces deux disques me permettront de copier tout mon volume de production. Donc, les fichiers sur lesquels je travaille, mais aussi les archives que je veux garder, les vidéos que j'ai déjà tournées, publiées, etc. Tout ce volume de production, le copier sur le second NAS distant qui sera chez un pote à Colomiers. Je n'ai pas encore trouvé ma victime. Et ça permettra d'avoir enfin quelque chose de centralisé sur le NAS. Quelque chose est le NAS qui centralise ses sauvegardes à l'extérieur. Et c'est ridicule, en fait, mon propos de cette vidéo. Si vous l'avez regardé en entier, c'est ridicule d'avoir eu un NAS pendant tout ce temps et de m'en servir juste de serveur de fichier alors que c'est un gros machin avec 32Go de RAM, etc. Ça peut faire beaucoup plus que ça. Au moins, servir de dossier de travail pour ma bibliothèque Final Cut et arrêter d'utiliser du bricolage comme ça souvent. Et ça, si je le fais maintenant, c'est pour bien commencer l'année 2024. L'idée, c'est de commencer à avoir dès cette semaine un petit peu de momentum justement pour avancer sur l'année prochaine. Parmi ça, il y a le fait de reprendre mes listes là. Ça, c'est tous les articles que je dois vous écrire sur Los Angeles. Ça, c'était mes activités d'hier. Et réellement reprendre cette activité de noter ce que je dois faire et de réellement torcher les tâches au quotidien. Et donc, ça, c'est un test sur la semaine de voir si, quand j'écris sur papier, j'arrive à être plus efficace. Hier, je me suis trouvé monstrueux. J'arrive à être plus efficace que les fois où je mets tout ça dans rappel, etc. Donc, rappel, c'est bien pour remonter l'information, me dire « Ok, j'ai tout ça à torcher », mais prioriser, etc. Moi, j'aime bien griffonner, faire des liens entre différents trucs, rayer, non, ce n'était pas ça en fait, etc. Noter des réflexions, des trucs auxquels il faut que je pense après. Mais je m'égare, ce n'était pas du tout le sujet de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de ce que vous voudriez voir peut-être sur la chaîne principale sur ce contenu, ce que vous pensez être intéressant. Il faut que je vous parle du nouveau MacBook Pro M3 qui est arrivé à la maison sur la chaîne principale. Et ça, c'est la vidéo qui doit sortir demain, je pense. Donc, même si avec les fêtes de fin d'année, c'est compliqué, début d'année, ça va être très, très sympa. Je vous fais des bisous. Je vous fais une excellente journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.